Bien bonjour tous les amis c'est Kitsuko, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de tant que l'heure du Ligue 1, on est sur le multi Cold War, bien évidemment, on va tester les gars la nouvelle saison, saison 1 qui a été, du coup qui est sortie le 16 décembre 2020, on est actuellement le 16 décembre 2020, alors je vous parle, du coup on va tester un peu ce que c'est, donc alors ça fait longtemps que j'ai pas joué à Cold War, je vous dis la vérité, depuis, ça fait, bah depuis, je crois que je vous ai fait la vidéo sur Nuketang, j'ai fait quelques parties après sur Nuketang, mais depuis je crois que j'ai pas, en fait j'attendais la saison en fait, donc voilà, du coup les amis on va aller en multijoueur, donc on va voir un peu ce que ça donne, c'est parti, Alors du coup cinématique bien évidemment, c'était sûr C'est réaliste putain Adler a déjà certaines des réponses, mais il ne connait pas l'ampleur de son application, il ne vivra pas assez longtemps pour s'en rendre compte, et qu'il ne compte pas sur la pitié qu'il m'a montré Oh Alcatraz, c'est Alcatraz ça J'étais chargé de la production de Nova 6 sur l'île de la Renaissance, Nova 6, toi c'est bon C'est le colonel Kravchenko en personne qui me donnait mes ordres, j'étais loyal, et j'étais bien vu, jusqu'à ce que les américains nous trouvent, c'est à ce moment là que j'ai connu Russell Adler Il n'a pas réussi à me briser, dis à ton boss, ça c'est pour Weaver Après la chute de la Renaissance, Kravchenko m'a envoyé au Gulag, où j'ai trouvé ma vraie vocation Ça parle de B1 en fait Kravchenko sur B1 les gars Il essaie de te piéger Adler Sans blague, mais si on n'arrête pas des civils, vous y passez Fais-le Fais-le C'est pas vrai, il recommence à produire du Nova 6 Aïe, à la merde Tuez les autres Adler, j'en fais mon affaire Ah ouais, c'est lourd en rien C'est lourd de chez lourd Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? Raid, ressens, commercial Nuctal en fait D'accord, alors passe de combat, c'est ça que je veux voir Passe de combat C'est parti, bon écoutez On va voir ce que ça donne Alors, ok Non, je veux pas, moi je veux pas l'acheter Je vais d'abord voir ce qu'il y a, et après j'achète Alors, déjà on a ça, ok On a une mixteve, ok Alors, on a une légendaire, c'est une piste audio Ensuite, on a une bannière Ok, une heure double xp, c'est pas mal Oh, c'est stylé ça quand même, c'est stylé C'est un premier, stylé franchement Une arme, alors quelle arme ? Moi c'est les armes qui m'intéresse C'est quoi comme arme ? C'est ouais, ouais, je sais laquelle C'est bon, ouais 100 points de code, d'accord D'accord, ok Ok, ok C'est gratuit en plus, c'est bien 100 points de code, d'accord C'est quoi ça ? Oh, magnifique D'accord Ok, franchement il est beau Ok, alors celle-là Ouais, franchement Ouais, franchement Le mac10 Ah, le mac10 J'ai jamais vu J'ai vu que le mac11 Mac10, j'ai pas vu Ok, 100 points de code Il y a un sniper ? Ah non, c'est un peu un... C'est quelle arme ? Embrouilleur s'appelle, ok Bon, c'est le nom de la variante Là, il y a un sniper Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le Pillington celui-là Angle d'attaque légendaire Ok, ça a une bonne puissance de feu quand même WXP, d'accord Ça, c'est bon C'est gratuit C'est gratuit, nickel C'est pas mal C'est quoi ça ? C'est la gros Ouais, ça c'est la grosse Ça se voit que c'est la gros Ok, bon, allez, je chillais Ensuite Elle est gratuite Ouh, ah oui Je vois c'est laquelle C'est bon Ouais, elle est pas mal aussi Donc WXP Ça c'est quoi ? C'est la 474 U Ok, d'accord Ça c'est la... Ouais, je vois c'est laquelle c'est Ça va Dommage dans ce cas-là Il n'y a pas un mode Un mode stand de tir Qu'il y avait sur, on me rappelle Sur Adon Sarfar et... Sur... Même pas sur Goz Sur World War II Il y avait ça Et sur un autre Call of Je sais plus sur quel Call of Il y avait ça C'était bien C'était vraiment bien Quand il y avait ça Ah oui, sur... 4 Master HD C'était vraiment trop bien On appuie sur... Sur bac ou sur Cher Ça dépend de quelle... Quelle plateforme Et on était instantanément Dans un système de Cher C'est trop bien Ensuite ça, ok, d'accord Là, putain, les styles Elle est vraiment magnifique Ok, ok, ok Un sniper encore une fois Oh, le L... Ouh, d'accord Le LWR Je crois, c'est un peu comme ça Ouais Je sais pas, je crois Le LWR Ça croit, c'est un truc Oh, il est magnifique J'apparente, toxique L'emblème de la nucléaire En toxique Double XP de quoi ça ? Ah, c'est un jetant double XP tout court Ok, d'accord Oh, le pompe Putain, il est magnifique Ok Ensuite Gratuit, gratuit Oh, la montre Classe Classe, vraiment classe Qu'est-ce qu'elle affiche Le ratio ? Je crois, la fiche Le ratio, non ? Bon, peut-être, ok Ou peut-être le nombre de morts Bon, c'était parce que les fois, il y a des montres Ils montrent des trucs spéciales Oh merde Ok Ça, ça, ça Ouais, ça Voilà, ça j'ai vu Tac, tac Celle-là, ok, c'est la RPD Bon, je suis pas fan des batteuses Bon, vous savez Ils m'en foutent un peu Ouh, elle est magnifique la K47 par contre Ouah, regardez-moi ce... Ce camouflage un peu vert tout ça Il est beau, franchement super beau Ok Tac Celle-là, c'est laquelle Magnifique aussi Super beau, d'accord La FAMAS Pour la FAMAS En fait, elle a tellement de... De... De charisme Ça fait bizarre dire ça sur une arme Mais c'est vrai en vrai C'est... Wow Elle aussi, putain En fait, vraiment, j'ai remarqué Il se base beaucoup sur l'esthétique de l'arme En fait, vous voyez C'est même pas sur la puissance surtout sur l'esthétique C'est... En tout cas, c'est magnifique Waouh, il n'y a pas... Ah si Ok, putain, la M4, elle va faire mal celle-là Niveau combien, elle ? Euh... Ouais, niveau 85 Normal, en même temps Elle, c'est... Ah non, c'est niveau 89 Je suis con Mais c'est quoi ça alors ? Ah oui, non, c'est la M4 C'est la... Ouais, c'est la M16 Et là, la M4 à 1 Ok, tac, tac, tac On a quoi comme truc ? Magnifique Putain, elle est plutôt mise à mort Par contre, on dirait une arme de GTA Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, lui, pour le prisonnier Ah bah oui, le prisonnier de truc là Alors, ne laisser personne s'échapper Grâce à l'apparence de... Prisonnier pour Stitch Ok Franchement, ce qu'il est Il a un flot de fou, il fait flipper Et celle-là, c'est quoi comme arme ? Ok D'accord Bah écoutez, franchement... Ok, ça, c'est un emblème Ouais, il est magnifique, la même part C'est incroyable Mais écoutez, franchement, c'est stylé On débloque ça au début Ok, c'est pas un acteur, lui, par hasard ? Il y a un truc vraiment, il y a un truc de fou Bon bref, ouais, je suis sûr, c'est un acteur Franchement stylé Il y a aussi les grands stylés Franchement, il est super beau Ça va ? Franchement, c'est super beau Est-ce qu'on a des trucs en plus ? Genre des maps ? Pourquoi ? Alors, je vais vérifier les maps Si on a des maps en plus On ne sait jamais les gars Les maps, c'est où ? Parti-privé ? Ah bah c'est là Parti-personnalisé ? Non, pas moi, studio Parti-personnalisé, ok Alors, changer de carte Non Ok Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ? Ah, voilà ! Putain, il y a Raid C'est quoi, The Pin ? Je ne la connais pas, The Pin ? Peut-être qu'elle est sortie avant Mais je ne la connais pas, en tout cas Bon, le reste, elle est même Armada, ouais, tout ça Crossboard et tout, ouais Raid, il y a Raid de Po2, putain De toute façon, les gars Je vous ferai un gameplay sur Raid La vérité de Sur et Satin Parce que c'est vraiment C'est la base, en fait C'est un truc de fou Donc voilà Franchement, les gars, le pass de combat Il m'a l'air super bien La vérité, donc voilà C'était juste une découverte de ce qu'il y avait Et puis voilà En tout cas, bah écoutez J'espère que si vous avez plu N'hésitez pas à mettre un like A vous abonner, c'était Kitsuko Ciao tout le monde